La médiation Normalement, la médiation, c'est un processus de communication éthique qui repose sur un tiers neutre et qui permet finalement le rétablissement du lien social, la prévention et les règlements des conflits entre deux parties. Ça, c'est la définition globale d'une médiation, mais d'ailleurs pas que dans le système de santé, d'un point de vue global, qu'est-ce qu'une médiation en général ? Dans la santé, on a inventé la médiation, qui est un processus qui est très précis et qui est un processus finalement de règlement des conflits entre un usager et des professionnels de santé. C'est ça la médiation fondamentalement. Et comment ça se passe en fait ? Alors, on a un article précis du Code de la santé publique qui est le R1112-92 qui nous dit qu'il y a un médiateur médecin. Le médiateur médecin est compétent pour reconnaître, pour connaître les plaintes et réclamations qui mettent en cause l'organisation et le fonctionnement médical d'un service. Et donc, ça permet, la médiation, quand il y a une plainte ou une réclamation, de faire un pont entre un usager qui a cette plainte et cette réclamation et l'établissement de santé. Alors, nous, à France Asso Santé, on trouve que ce n'est pas une réelle médiation. Pourquoi ? Je vais m'expliquer tout de suite. C'est parce que le médiateur, en général, il vient de l'établissement de santé en lui-même. Il n'est pas indépendant. Il n'est pas neutre. Il n'est pas impartial. Et nous, on trouve que la médiation, elle porte mal son nom parce que justement, la médiation, c'est fait par un tiers neutre et impartial. Voilà pourquoi on estime que la médiation, elle porte mal son nom. Ceci étant dit, c'est quand même un dispositif qui existe et qui permet un dialogue entre un usager qui a une plainte et une réclamation et l'autre partie qui est l'établissement de santé. Et donc, il va y avoir finalement un entretien de médiation. L'usager peut demander cette médiation. Il va y avoir un entretien de médiation avec le médiateur médical. Parfois, l'autre partie mise en cause par l'usager, mais elle n'est pas obligée de venir. Donc, parfois, l'entretien de médiation est juste entre le médiateur médical et l'usager. Et donc, ça va servir à quoi la médiation ? C'est surtout faciliter l'expression de l'usager qui a vécu un problème. Donc, la médiation, c'est l'expression de cette parole de l'usager dans un cadre neutre. Idéalement, d'ailleurs, le local est neutre, le local dans lequel se déroule la médiation. Idéalement, d'ailleurs, le médiateur médecin ne porte pas de blouse blanche pour assurer la neutralité. Et donc, en fait, la médiation, c'est un dispositif qui doit permettre l'écoute de l'usager et l'expression de son mécontentement, de son grief ou de sa, son insatisfaction. Voilà, c'est ça fondamentalement la médiation. Donc, ce n'est pas un dispositif indemnitaire. Ça n'a pas vocation à amener l'indemnisation de l'usager. C'est vraiment une rencontre entre un usager et un médiateur. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut être médecin si la cause de l'insatisfaction de l'usager est médicale, à savoir l'organisation du service ou une cause médicale. Et il y a un médiateur non médecin si cette cause n'est pas d'organisation du service ou à vocation médicale. Voilà, donc ça, c'est important. Il y a un médiateur médecin et un médiateur non médecin. Alors, ce que peut faire le représentant des usagers dans cette médiation ? À mon sens, c'est un rôle avant, pendant, après. Avant la médiation, l'usager peut faire appel au représentant des usagers pour que celui-ci lui explicite ce que ça va être, cette médiation. À quoi il va servir ? Comment ça va se dérouler ? Comment elle va se passer ? Comment ça va être concrètement ? Quelles vont être les questions abordées ? Quel va être le déroulement concret ? Quelle va être la posture ? Voilà, donc ça, c'est le avant. Le avant, donc le représentant des usagers, avant, il peut expliciter qu'est-ce que ça va être cette médiation concrètement. Et préparer l'usager, notamment, dans les points qu'il a évoqués. C'est-à-dire que souvent, quand on est usager, on est impressionné par le dispositif. Et donc, ça va lui permettre de poser sa pensée de manière simple et claire pour que, lors de la médiation, il ait ses petits points à dire « Bon, ben voilà, il faut que je pose ça comme question, ça comme question, c'est ça que je veux exprimer, etc. » Alors après, pendant la médiation, le rôle du représentant des usagers, ce n'est pas d'intervenir à tort et à travers. La médiation, ce n'est pas une discussion. Ce n'est pas une… on n'est pas là, comme ça, à discuter dans un couloir. C'est un moment posé. Donc, ce que peut faire le représentant des usagers, c'est surtout faciliter la rencontre, faciliter l'expression. Il n'intervient pas à la place de l'usager. Il facilite. Éventuellement, il reformule pour que les idées soient bien au clair. Donc, j'allais dire, le rôle du représentant des usagers dans la médiation, il est un peu en retrait, mais il est quand même là pour intervenir si besoin. Si l'usager n'arrive pas à exprimer son grillette, à éventuellement faciliter, à mettre, pourquoi pas d'ailleurs aussi, un peu de convivialité, que l'usager se sente à l'aise dans cette médiation. Parce que c'est intimidant aussi parfois d'exprimer son insatisfaction. Et ensuite, le après, c'est la phase de débrief, j'ai envie de dire. Le après, le représentant des usagers, il peut, avec chacune des parties, débriefer sur ce qui s'est passé dans cette médiation. Avec l'usager, est-ce qu'il a l'impression d'avoir pu exprimer ce qu'il avait à dire ? Est-ce que l'usager s'est senti à l'aise dans cette médiation ? Donc, vous voyez, le représentant des usagers, il peut vraiment débriefer avec l'usager. Mais je pense, et on pense, que le représentant des usagers, il doit aussi débriefer avec le médiateur. Est-ce que le médiateur s'est senti à l'aise ? Est-ce que le médiateur trouve que la médiation a été fluide ? Comment on pourra améliorer les prochaines médiations ? Voilà, donc, vous voyez, on est vraiment dans une phase d'expression avant la préparation de la médiation, pendant, j'allais dire, facilitation, et après, débrief, comment s'est passée cette médiation et comment on pourra faire. Sous-titrage Société Radio-Canada